Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide de l'investigation, de l'enquêteur, de l'inspecteur. Aujourd'hui on va regarder comment aller faire les missions d'investigation. Mais avant de partir là, j'aimerais vraiment vous demander que si vous aimez mon contenu, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Twitch et sur BIM parce que ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Bon, pour les missions d'investigation, je vous conseille très fortement de vous équiper de manière à être quand même armé, à pouvoir vous protéger. Je vous conseille très fortement de prendre un tracteur BIM parce que c'est possible que dans les lieux d'investigation, on va avoir besoin de se défendre contre des cibles hostiles. Donc, je vous le conseille très fortement de vous équiper pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir nettoyer la zone au moment où on va arriver. C'est quelque chose qui est possible. Donc, voilà, de l'armement, un tracteur BIM et de quoi vous soignez, pourquoi pas. Au niveau des vaisseaux, je vous conseille, vous pouvez prendre, normalement vous pouvez prendre en fait tous les vaisseaux que vous voulez, mais je vous conseille quand même un vaisseau qui peut contenir une caisse. Pourquoi ? Parce que quand vous allez lancer en fait les missions d'investigation, il existe des missions d'investigation où vous devez ramener du matériel, donc une boîte noire typiquement. Donc, je vous conseille donc fortement d'avoir un petit cargo au minimum. Donc, c'est quand même quelque chose que je vous conseille. Donc, pour lancer les missions d'investigation, vous ouvrez votre mobiglas. Vous allez dans le contract manager et vous allez voir que dans investigation, vous pouvez trouver des missions. Là, vous avez pour trouver quelqu'un dans une grotte. On l'avait déjà vu ça. Et du coup, vous avez là, investigué, enquêté en fait, pour aller chercher une boîte noire, donc à un endroit. Puis, il a ramené à New Babbage. Donc, vous devez retrouver une boîte noire dans un vaisseau, dans un crash de vaisseau. Donc, typiquement ça, il vous faut un petit cargo. Ou alors, recherchez une personne ici, dans un Starfighter là. Trouvez quelqu'un en fait. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va l'accepter. On va accepter du coup la mission. Et c'est ça qu'on va faire comme mission. C'est ça que j'ai envie de vous montrer. Et étant donné qu'on peut rencontrer des hostiles, eh bien, on va prendre également la mission A Call to Arms. Voilà. Comme ça, on fera un petit peu d'argent, si jamais. Alors, direction pour aller chercher le vaisseau. Moi, je vais prendre mon nomade. Voilà, on va aller en hangar 1. Et donc, du coup, on va se lancer vers... On va aller en fait du coup vers le lieu du crash. Et puis, eh bien, on va devoir chercher une personne dans l'équipage pour savoir du coup ce qu'il s'est passé. Donc, clairement, je veux dire, c'est... Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Donc, on va monter dans le nomade. Donc, ce sont des missions qui sont... Qui s'affichent de manière temporaire. Donc, une mission d'investigation pour aller dans une grotte, c'est quelque chose que vous trouvez un peu tout le temps. Mais, les investigations dans le genre où il vous faut enquêter sur un site du crash. Donc, typiquement, celle-là, par exemple. Vous voyez, il y a un temps de disponibilité où elles sont disponibles. Et puis ensuite de ça, elles repartent. Puis elles reviennent, etc. Donc, si vous en trouvez, eh bien, c'est un petit peu l'occasion, en fait, de les faire. Autrement, eh bien, il faudra un petit peu attendre. Donc, vous pouvez un petit peu faire autre chose en attendant un petit peu ces missions. Si vous souhaitez absolument faire ce genre de mission. Voilà, on va sortir. Et puis, on va aller sur le lieu du crash. Alors, généralement, ce sont les lieux, en fait, où on vous demande d'aller, c'est dans la zone. Donc, on ne va pas vous demander, du coup, d'aller de l'autre côté du système. Alors, là, dans notre cas, c'est directement, c'est directement, en fait, près de, c'est sur Microtech. Donc, on va aller au MT Data Center, ici. Alors, on a de la chance, là, pour cette mission. On va être du côté éclairé. Donc, on va avoir un peu une vision un peu plus complète. Ce sera plus agréable. Parce que c'est sûr que quand il fait nuit, c'est un peu plus compliqué, quand même, au niveau de la détection des corps, les endroits, en fait, et tout. Je veux dire, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est quand même bien d'être du côté un peu éclairé. Ah, on va avoir un côté un peu mi-éclairé, quand même. Ok, d'accord. Ben, mi-éclairé. On va faire comme on peut. Vous pouvez toujours vous équiper de lampes, de lampes, de kickflare. Vous pouvez le faire. C'est pas une mauvaise chose. Alors, on a 166 km à faire. Est-ce qu'on peut faire un petit saut ? Une direction, là, non. Un petit peu là. Hop. On conseille de s'avancer un petit peu, quand même. 166 km, c'est beaucoup. On va essayer de s'avancer un peu. Et puis, on va couper tout le système. Et bon, ce sera un peu plus près. Voilà, on réactive. On va se tourner. On aura déjà fait, je pense, au moins 100 km de moins. Voilà, parfait. 120 km de moins, c'est parfait. C'est très bien. Bon, on va être dans l'ombre, vraiment, quand même, au final. C'est pas grave. Comme ça, ça vous permettra de montrer un petit peu comment ça se passe un petit peu dans l'ombre. Mais, on va se débrouiller. On va se débrouiller. C'est plus difficile quand il fait nuit. Clairement, c'est beaucoup plus difficile. Donc, faites attention. Si vous devez retrouver des corps. Donc, typiquement, ce qu'on doit faire, là, quand il fait nuit, c'est plus difficile. Maintenant, quand vous arrivez, donc, on arrive avec un vaisseau généreux. C'est possible. Il est possible. Si vous avez des ennemis, des hostiles, il est possible que, du coup, un Cutlass Black arrive, que des pirates arrivent et tout. Donc, faites attention. Soyez quand même un minimum armé. Si vous avez un Ray Gun, ben, pourquoi pas. Il faut le dégommer depuis le sol. Mais bon, c'est bien d'avoir un certain armement. Voilà, on va faire attention. On va pinguer pour être sûr d'un peu où se trouve un peu le sol. Voilà. On accélère un petit peu, mais pas trop. On ne va pas se crasher. Parce qu'on va sur un site de crash, mais il ne faudrait pas en rajouter. Oh là là. On a plein d'ennemis. Plein, plein, plein d'ennemis. Sur un serveur où il y a plein d'ennemis, ce n'est pas une bonne idée. On va aller vers la surface. En espérant qu'ils ne vont pas venir nous taquiner. Autrement, à la fois, ce n'est pas trop grave, en fait. Si jamais, si jamais, ils détruisent le nomade, ce n'est pas grave. On va tester. L'objectif, en fait, c'est de retrouver la personne. Si on retrouve la personne, en retrouvant la personne, du coup, ça remplit la mission. Et donc, du coup, ça nous permettra de... Au moins, je vous aurais montré comment ça se passe. Ok. Alors, on va aller gentiment. Attention. J'espère qu'ils ne viendront pas me chercher des noises. Mais bon, je m'y attends, quand même. Je m'y attends. Je m'attends à ce qu'ils nous cherchent des... À ce qu'ils s'approchent, en fait. Ça, je m'y attends. Vous voyez, là, je suis loqué, déjà. Ah, ouais, ils viennent. On va se défendre. Attention. Contre Valkyrie, ça va être un peu long. Mais on va y arriver. On se retourne, parce qu'autrement, on va prendre le sol. Vous voyez, c'est en ping. Vous voyez où on est. On va faire attention, vraiment. On va faire attention à nos boucliers pour qu'ils tiennent bien. Le plus dangereux, c'est le Valkyrie. Il a des tourelles. Les tourelles plus fortes. Voilà. Allez, c'est qui l'autre ? Ah, on prend cher. Ah, il y a un autre Valkyrie. Ah, attends. Attention, attention. On prend cher. Là, on commence à prendre sur le nez. On va prendre de la distance un petit peu. Et puis, on va revenir. On va recharger les boucliers, un peu probablement. Voilà, on charge, on charge. C'est quoi, ça ? Ah, Reclaimer. La même chose, quand on a eu la Zeta Prolanine, là, quand on a fait le test de Zeta Prolanine, exactement pareil. Il y a le même genre de groupe. Aïe, aïe, aïe. Ok, très bien. Aïe, aïe, aïe. Autre Valkyrie. Attention, attention, on n'a plus de bouclier. On est bien obligé, non ? On ne va pas pouvoir faire la mission autrement. Donc, ce n'est pas grave. On va faire. Ok, d'accord. Voilà, on n'a plus que le Reclaimer. Le Reclaimer, ça va être long. Mais bon, on avait réussi. La dernière fois, on en avait fait un. Sans aucun problème. Ça passe. Oh, là, 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 là. Alors, on va se mettre en avant. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû m'en aller avant et puis après changer. Ouais, ça va aller comme ça. Enfin, j'ai pris pas mal de dégâts sur Minis. C'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, tiens, prends ça. Pourquoi pas, hein ? Direct sur le nez, ça lui fera du bien. C'est le problème, vous voyez, quand il fait nuit, typiquement. On dit quand même, du coup, je veux dire, ça se retrouve avec trois Valkyries et puis un Reclaimer. C'est vraiment incroyable, en fait, comme configuration. On s'en retrouve, en fait, comme ça, avec des groupes. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça prend un temps incroyable. Ça prend un temps incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est autrement, on n'a pas voulu faire de dégâts, nous on retaper sur les croupiers pour rien. Voilà, comme ça. Ok, on commence à nous lui mettre du... on commence à rougir. Ok, d'accord. J'ai encore d'autres vaisseaux qui viennent d'apparats, j'espère que ça ne va pas être la galère. Ok. Bon, Starfarer c'est quand même mieux. Ah oui d'accord, c'est pas grave, on va s'en foutre un petit peu. Alors, on va voir un petit peu plus proche. Il y a les Valkyrie que j'ai détruits. Ok, ok. On va faire attention quand même s'il n'y a pas des lignes. C'est plus souvent... les Starfarer c'est souvent à l'intérieur. Ok, on va se poser à côté, là. Donc ouais, quand il est ennemi c'est plus à l'intérieur quand il est Starfarer. C'est possible que ça soit le cas plus à l'extérieur quand c'était Caterpillar, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Allez, hop. J'ai pris pas mal de dégâts avec une petite erreur que j'ai faite, là, avec la... Ok, avec l'énergie, mais ça va aller. Voilà, comme ça. Ok, donc voilà, vous vous posez donc à côté... à côté, en fait, vous vous posez, en fait, à côté du lieu d'investigation. Et puis, il va falloir aller un peu trouver ce qu'il va falloir chercher. Du coup, on a pas le son du jeu. Asico, on a pas le son du jeu. Ok. Étrange. Étrange, étrange. Ben écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave qu'il n'y ait pas le son du jeu. Ce qui est important, c'est surtout que vous voyez ma voix. Merci, Asico, en fait, pour le son du jeu. Je réglerai ça. Il faudra peut-être que je redémarre un petit peu tout. Mais bon, c'est pas grave. On peut quand même faire la mission. Le son du jeu est pas... C'est pas super grave s'il y est pas. Ce qui t'importe, c'est qu'on puisse... Que vous entendiez ce que je raconte. Et que... Et que la mission fonctionne. Alors, on va chercher un petit peu. Vous voyez... Alors, il y a le Starfarer, du coup, à fouiller. Et l'objectif, ça va être de chercher et trouver, du coup, les... Les membres, en fait, de l'équipage qui sont décédés. Alors, en espérant qu'il n'y aura pas de membres d'équipage sous les carcasses des vaisseaux que j'ai détruits. Mais, normalement, c'est pas le cas. Ça devrait pas être le cas. Donc, voilà. Alors, on va monter là-haut. Il faut regarder vraiment partout. On va faire attention parce qu'en effet, il peut y avoir des ennemis quand même. Donc, faites attention. Ok. D'accord. Et puis, bien entendu, si jamais il y a des petites caisses, des petites caisses intéressantes, là, comme des gemmes ou alors de l'or, etc. C'est quelque chose que vous pouvez vous faire un petit peu d'argent. Vous voyez, là, d'aluminium. Bon, l'aluminium, vous allez pas faire beaucoup d'argent. Et voilà. Alors là, vous avez un premier corps. Et du coup, il vous faut... Il faut que vous vous approchiez, en fait. Et puis, en faisant la fonction, vous pouvez faire Search. Et voir. Eh bien, objectif complet. Localiser le pilote. Eh bien, voilà. On a fini la mission. Donc, oui, le pilote était, du coup, plus vers... En effet, vers le pilote. Et du coup, vous voyez, là, on a reçu, du coup, 18 000 pour avoir retrouvé le pilote. Donc, quelquefois, vous devez retrouver un ingénieur et puis vous devez chercher un peu plus longtemps. Et voilà. Nous, on a trouvé le pilote. Donc, voilà. On a terminé la mission. Ça nous l'a rempli. Eh bien, voilà. C'était... C'était le petit live guide de l'enquêteur. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Et je vous souhaite, donc, une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Merci.. Sous-titrage..